bonjour à tous c'est en vivius et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où l'on va un petit peu parler des ajouts qui ont été faits en 6.1.2 donc je fais un petit peu cette vidéo en freestyle mais on va voir notamment du coup les armures qui ont été ajoutées les nouvelles montures les nouvelles lames et puis un petit peu tout ce qui a été fait avec le patch note j'ai mis mes graphismes ultra pour l'occasion j'espère que ça va pas trop laguer alors du coup quand on va dans les collections on a dans les ajouts récents donc vous avez sûrement vu qu'il y a pas mal de nouveaux trucs donc on a notamment une nouvelle vibrolame qui d'ailleurs à un avantage c'est qu'en gros vous pouvez la ranger dans le dos en mode ninja et ça c'est vraiment très sympa on a également une nouvelle armure la tête est pas très belle mais sinon le haut est pas mal voilà cette nouvelle aventure que je vous montrerai juste après l'armure que vous avez vu sur ce personnage la double lame imprégné de force antique une armure de jedi que je présenterai après et ces deux trucs là que j'ai pas acheté donc l'apparence d'armes holographiques je trouve ça moyen et le walker je les trouvais aussi pas exceptionnel donc déjà au niveau de l'armure comme vous voyez elle a vraiment un bon look avec les petites cannes sur la tête ça rend vraiment bien les épaulettes vertes il ya pas mal de détails quand même sur sur l'armure est ce qui est bien surtout c'est que par exemple voilà si je suis un balayage de flammes comme vous voyez les petits réacteurs qui s'allument regardez voilà c'est très très sympa également voilà si on met l'accélérateur par exemple vous voyez que il ya les petits réacteurs qui s'allument c'est extrêmement sympa donc là j'ai le full set j'ai pas mis de modules de teinture sur sur cette armure je pense qu'elle est réussie donc je l'ai acheté avec ceci qui est énorme je la trouve vraiment pas très élégante cette monture est sacrément imposante comme vous voyez en plus il ya les canons rouges qui clignotent donc son nom exact c'est la monture de guerre basilic et ce qui est très sympa avec celle là ce que quand on fait contrôle z voilà ce qui se passe donc ya pas de son je comprends pas trop pourquoi mais on peut tirer on va aller en bas pour pour se déplacer en monture donc une monture tout de même assez impressionnante comme vous voyez quand on se déplace aussi on allait les petits réacteurs rouges qui s'allument de la monture voilà un mur sympa après je trouve ça un petit peu abusé comme vous voyez de le faire payer de faire payer sa 3300 pièces du cartel mais bon ils doivent faire leur beurre on va pas leur vouloir voilà donc maintenant on est parti pour l'armure de voyageurs indisciplinés qui a l'air plutôt moche à premier abord donc comme on le voit il ya un casque qui est bah je trouve je trouve vraiment pas beau un buste assez sympa en fait alors attendez je vais plutôt me tourner vers la lumière voyez là il ya des il ya même on voit les petits effets de cuir sur le sur la veste avec ici des des motifs je la trouve vraiment très sympa la veste une espèce de bandoulière qui traverse la veste du coup la ceinture elle passe et on a également une espèce de de jupe enfin un espèce de je sais pas de kilt pour en termes de pantalon et on a des bottes assez lourdes comme vous voyez donc personnellement ce que j'ai fait j'ai remplacé les trucs qui ne m'allait pas donc j'ai enlevé le casque j'ai gardé bah voilà le torse que je trouve sympa j'ai mis un autre pantalon j'ai mis apprenti de la force et j'ai mis des bottes sobre j'ai gardé les gants aussi et je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça donc je trouve que vraiment le plus réussi dans cette tenue c'est c'est le torse je sais pas si elle sera beaucoup acheté parce que quand on voit le casque ça peut être assez vite repoussant on va dire mais voilà je trouve qu'elle passe bien quand même la petite veste et j'en suis plutôt assez satisfait que voilà l'armure de voyageurs indisciplinés je vous conseille vraiment pas de dépasse de dépenser 1440 pièces du cartel dedans donc je pense que ça peut passer sur n'importe quel personnage voilà par exemple si vous avez je sais pas moi un personnage sur tatouine par exemple voilà pas c'est parfait par exemple donc pour circuler sur tatouine je trouve que ça peut être vraiment sympa en fait sur tout type de personnage et voilà du coup maintenant on se retrouve pour parler de la dernière armure donc dans la forteresse de notre compagnon Nirmis qui passe par là je lui passe le bonjour pour l'armure qui est pour moi la plus intéressante mais également la plus décevante parce que voilà on paye pour des cheveux à 240 pièces du cartel et on paye pour une armure à 1440 et les cheveux se retrouvent glitchés dans dans l'armure enfin ça aurait été bien qu'il passe au dessus au moins de l'armure enfin je sais pas qu'il soit pas à travers donc cette armure s'appelle tout simplement de guerriers jedi mais avec un apostrophe entre le e et le d comme vous pouvez le voir ce qui est super intéressant avec cette armure bon voilà elle a elle a un petit écolté déjà comme vous voyez c'est une armure bah voilà de qui pourrait passer sur sur un nombre de jedi ou un assassin site comme vous voyez avec un petit masque qui est que j'aime vraiment beaucoup et ce qui est intéressant c'est que hop on va mettre il ya une version capuche une version pas capuche ça c'est intéressant après la version avec capuche je la trouve pas très belle et du coup je préfère largement la version sans capuche ce qui est aussi intéressant dans cette avec cette armure c'est que si je déploie mon arme il ya les épaulettes bleues et juste ici qui ont qui ont spawné en fait et du coup c'est extrêmement bien et si je si je regaine mon arme je n'ai plus les épaulettes que vous voyez ça ça a des motifs assez sympa avec encore une fois une bandoulière les petites épaulettes bleues les épaulettes rouge les bottes je suis vraiment pas fan la ceinture non plus mais je trouve que le masque et le torse passe vraiment extrêmement bien et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un module de teinture blanc avec les bottes de xoxane un pantalon d'apprenti de la force et la tenue comme vous voyez blanche en fait et je trouve que ça passe extrêmement bien c'est très joli le truc qui est dommage c'est que le masque ne prend pas la teinture je trouve ça extrêmement dommage quand je fais unifier les couleurs vous voyez ça ça prend pas la teinture attendez on va essayer avec un autre masque oui voilà ça prend la teinture pas c'est pas logique donc ce serait bien que bioware corrige les bugs de cheveux avec les nouvelles armures enfin ce serait cool quand même parce que ils sortent des nouvelles armures qui sont franchement jolies mais il ya des petits détails qui chiffonnent quoi enfin moi j'ai pas envie de me promener comme ça sur sauteur en fait avec des cheveux complètement glitchés donc voilà je trouve que l'armure est sympa tout de même et on va également parler du dernier ajout alors on va aller sur un maraudeur pour parler de cet ajout tout simplement là ça se voit ça se voit vachement quand même rien que sur le menu qu'il ya des problèmes quoi en plus c'est dommage que cette coupe de cheveux est franchement sympa bon allez je fais craquer pour l'arme holographique vous montrer ce que c'est alors en gros au niveau des lames imprégnées de la force voilà ce que ça donne en maraudeur site bon j'ai peut-être pas pris le meilleur personnage pour vous le montrer mais voilà on a des espèces de fourreaux en fait dans le dos et c'est extrêmement classe c'est vraiment stylé en plus vous voyez que les lames sont bleues de base voilà et ça se croise en fait donc si vous voulez faire un cosplay ninja les lames sont vraiment extrêmement bien et ce qui est extrêmement intéressant en fait c'est que imaginons qu'on prenne un cristal voilà un cristal violet cristal random comme vous voyez déjà le fourreau est violet ce qui est sympa et quand on dégaine les armes on a tout simplement la couleur de cristal qui est voilà comme ça sur sur les lames je trouve que ça rend franchement très bien maintenant le truc encore plus intéressant avec avec ces lames donc voilà on a l'apparence d'armes holographique hop on va l'appliquer oui la lame disparaît c'est juste ouf en fait c'est trop stylé comme vous voyez on peut voir l'intérieur de l'arme ce qui rend ce qui rend super bien hop on va en choper une deuxième voilà ce que ça donne avec les avec les deux apparences fantômes en fait et quand on déplie les armes ça rend ça moi je trouve ça franchement beau après je me demande pourquoi ils font autant d'efforts pour mettre des items comme ça dans le cartel et pas plus d'efforts pour faire un meilleur jeu non en vrai je trouve qu'ils ont fait vraiment du bon taf quand même globalement avec les nouveaux items du cartel là en 6.1.2 donc je vous mettrai l'article de logique dans la description pour toutes les nouveautés de la 6.1.2 donc normalement la saison 12 de pvp classé s'est terminée hier le 24 juin avec la 6.1.2 il y a également le nouvel événement donc je sais pas si on peut le voir ici non on peut pas le voir ici donc le rassemblement des fonceurs un truc comme ça je crois que ça s'appelle comme ça il devrait y avoir l'ennemi de narshada qui devrait arriver vers le 14 juillet je crois et il y a eu également des changements de classe donc notamment il y a eu un petit nerf du force bound donc c'était un bonus de 7 à chaque fois qu'il y avait un grognement intimidant qui réduisait la précision de l'ennemi de genre 100% pendant 6 secondes qui était complètement abusé et ça a été nerfé à 75% je crois il y a eu aussi des nouveaux bonus de 7 des corrections donc par exemple avant je sais pas si vous vous souvenez quand on faisait cas pour pour les aptitudes de combat on ne pouvait que le fermer en faisant cas maintenant on peut faire échappe et ça se ferme c'est incroyable bioware a corrigé ça au bout de plusieurs années parce que vous voyez par exemple pour cette armure bah voilà les lames sont un peu glitchées mais à la rigueur c'est pas gênant et puis même la coupe de cheveux elle elle passe pas trop à travers l'armure en fait ou alors ça se voit pas trop trop que c'est glitché alors que pour la nouvelle armure ça se voit quand même beaucoup voilà donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo review des nouveautés du cartel c'était en vivius et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo